Bonjour, Mireille Monod. Moi, c'est l'archéologie orientale. J'ai fait toute ma carrière à l'université Lyon 2 et j'aime beaucoup partager sur ces civilisations. Cette année, ce sera les Assyriens. Savez-vous que les Assyriens ont été découverts au 19e siècle ? Savez-vous que le Louvre a été le premier musée du monde à présenter les Assyriens en 1847 ? Mais à l'époque, les objets étaient présentés sans cartel. On ne savait rien de la civilisation. Effectivement, on ne pouvait pas lire cette écriture étonnante, écriture puniforme, en forme de bâton, en forme de petit clou. Et il a fallu attendre 1857 pour que le déchiffrement soit effectif. L'engouement pour cette civilisation a été immédiat, énorme, important, relayé par les journaux de l'époque, le journal asiatique, la revue des Deux Mondes, qui donnaient presque en direct les découvertes archéologiques. Et les artistes aussi ont puisé dans cette nouvelle civilisation. Pensons à Degas, par exemple, qui a peint des tableaux Assyriens. Pensons à Gustave Doré, qui a illustré la Bible avec des taureaux Assyriens. Pensons à l'exposition universelle de 1889 avec des bâtiments Assyriens. Pensons aussi, par exemple, à Agatha Christie, qui a trouvé son inspiration dans les chantiers de foudre. C'est un peu plus tard, avec le meurtre en Mésopotamie. Nous verrons donc cette histoire assez étonnante de la découverte des Assyriens. Nous allons aussi étudier les Assyriens en eux-mêmes et cette civilisation fabuleuse, surtout au Nouvel Empire, avec trois grands rois à Surnazirpal au IXe siècle, qui a décoré ses palais avec des grands orthostats de sculptures qui représentaient ses exploits guerriers et ses distractions, notamment les chasse aux lions. Et pour la première fois en Orient, on a affaire à un art narratif. Sargon II, XVIIIe siècle, qui a construit la ville que vous connaissez peut-être de Korsabad, puisqu'elle est rappelée au Louvre avec les grandes salles Korsabad. Ensuite, nous verrons le célèbre et horrible roi Assurbanipal, célèbre surtout pour ses cruautés, mais qui était aussi un esthète et qui a représenté dans ses palais les chasse aux lions qui occupaient ses loisirs et ses journées, ses grandes chasses aux lions, où il a magnifié l'animal et ses chasses que vous pouvez voir au British Museum. Donc, vous voyez, nous allons voir toute cette histoire assyrienne depuis sa découverte dans les livres d'histoire, les livres d'images et les livres de pierre. Vous trouverez tous ces détails de cours qui ont lieu au premier semestre dans le livret UNIVA. Merci. Merci. Merci.